bon il est temps qu'on fasse vous et moi un bilan sur 2020 2020 ça aura clairement été pour tout le monde une année remplie de challenge de défis de difficultés d'imprévus je m'envoie en 2019 en décembre dire à la famille et les potes vous verrez 2020 ça va être mon année je pense qu'on a été tous pareils à faire la même chose et 2020 ça a été une sorte de claque qu'on s'est pris en pleine gueule et j'ai vu il ya pas longtemps un article un titre d'article qui disait que 2020 était une année à être oublié en gros il fallait tirer un trait sur 2020 ne plus penser et partir sur 2021 et quand j'ai vu ce titre je me suis dit que je pouvais pas être plus en désaccord avec cette vision donc j'ai pensé fait une vidéo où tu fais ton bilan 2020 où tu dis à quel point cette année pour toi a été enrichissante donc dans cette vidéo j'ai envie de partager avec vous les cinq apprentissages les cinq grosses leçons que j'ai pu réussir à prendre en 2020 qui vont m'aider je pense pour tout le long de ma vie et qui je l'espère pourront aussi vous aider pour la vaut pour commencer le premier gros point et le gros changement que je vais faire face à un gros changement mais disons qu'il n'est pas gigantesque dans la vie de tous les jours mais c'est de ne plus faire des résolutions à la fin de l'année et pendant très longtemps chaque décembre je me posais je brainstormais tout seul avec plein de calepins des blocs notes des feuilles des stylos des post-its pour dresser mon plan pour l'année qui allait venir et dans ma tête c'était ok durant les 12 prochains mois je dois faire ça je dois faire ça je dois réussir à accomplir ceci cela et en fait je me foutais une sorte de pression sur les épaules pour me dire ok j'ai 12 mois chrono maintenant pour réussir à accomplir toutes ces choses 2020 nous a prouvé que ça peut être rempli d'imprévus non pas juste sur deux semaines trois semaines sur un projet ou sur une ambition mais sur une année complète ce qui fait que je me suis fait la réflexion et je me suis dit que se limiter à uniquement 12 mois c'est très réducteur du coup la question que je me pose maintenant c'est qui je veux être dans dix ans est ce que la personne que je suis aujourd'hui serait fier de la personne que je serai dans dix ans et c'est comme ça que je vois un peu le truc de me dire ok voilà ce que je veux réussir à accomplir voilà qui je veux devenir voilà ce que je veux réussir à faire en fait me dire maintenant j'ai dix ans de moi pour réussir à accomplir toutes ces choses donc maintenant je me dis plus de résolution j'en aurai pas pour 2021 mais je me dis dans dix ans voilà le mec que je veux être ce que je veux faire ce que je veux accomplir et qui je veux être ensuite comme deuxième leçon que j'ai pu apprendre en 2020 c'est de toujours toujours mais toujours en priorité numéro une prendre soin de soi je suis le genre de mec qui court dans tous les sens h24 j'aime le rush j'aime la pression j'aime gérer 45 projets en même temps et c'est comme ça que j'arrive à mieux gérer les choses mais dans cette course un petit peu dans ce dans cet élan que j'ai tous les jours je me rends compte que des fois je m'oublie cette période qu'on a vécu elle a fait l'effet d'un frein à main pour tout le monde où d'un coup on a dû se stopper on a été stoppé dans l'élan et du coup on a dû prendre du temps pour soi on avait du temps enfin pour soi et je pense que c'est une sorte de routine à instaurer tous les jours et moi c'est un reminder à me dire ok même si maintenant le business recommence à marcher de nouveau qu'on a de nouveaux plusieurs projets qui viennent et que ça repart on va dire d'une façon assez forte je vais garder vraiment en tête cette priorité de me dire prend du temps pour toi prends soin de toi parce que si je prends pas du temps pour moi si je suis pas dans le bon état d'esprit si je suis pas motivé si je suis pas aligné si je suis pas confiant si j'ai pas ces choses là je sais que j'arriverai pas au bout de mes ambitions est la seule personne capable de réaliser nos ambitions bah c'est nous la personne qui le fera à notre place du coup faut vraiment prendre soin de soi pour être sûr d'aller au bout du chemin ensuite comme troisième leçon de 2020 c'est que c'est impossible mais absolument impossible d'éviter les imprévus par contre ce qu'on peut réussir à faire dès maintenant c'est travailler son mental pour y faire face même si cette leçon j'avais déjà plus ou moins apprise avant 2020 j'ai quand même été chaque semaine confronté à un imprévu un problème un challenge à une histoire un truc que je devais gérer vraiment chaque semaine j'avais ce reminder à me dire et c'est ton mental qui fera la différence peu importe le problème peu importe ce qui va intervenir maintenant c'est la façon que j'aurais d'y réagir qui va clairement faire la différence si maintenant on pense de manière négative on va forcément agir et voir les choses de manière négative alors que maintenant si on se force c'est très dur à faire je sais mais si on se force maintenant à penser de manière positive et chaque problème qui intervient on essaye de trouver un angle pour le prendre d'une bonne façon de se dire ok il ya un problème je peux réussir à en tirer plein de leçons plein d'apprentissage et plein de choses très enrichissantes là du coup on arrive à y faire face comme quatrième leçon de 2020 c'est que notre environnement nous influence énormément on s'en rend pas compte parfois mais toute l'info qu'on va avaler toutes les personnes qu'on va côtoyer toute l'info qui nous parvient elle a une immense influence sur notre façon de voir les choses et de gérer les choses et durant toute cette année j'ai vraiment pris le temps de me demander qui sont mes potes qui sont mes relations quelles sont les infos que je vais lire je vais entendre je vais écouter la presse les médias les lectures toutes ces infos en fait tout ce qui m'entoure au quotidien ce qui fait mon environnement et vraiment j'ai pris du recul pour me demander est-ce que cet environnement me pousse vers le haut ou est-ce qu'il me tire vers le bas et comme dit willis ministre notre entourage peut construire ou détruire nos rêves et c'est clairement le cas de tout ce qui va nous entourer tous les jours en fait ça aura de l'impact direct sur nos ambitions et l'accomplissement de ces dernières et comme cinquième leçon de 2020 c'est que c'est absolument normal de parfois être démotivé et personnellement c'est un truc qui me pose beaucoup problème ou c'est un gros défi que je m'impose au quotidien je suis un peu le genre de gars à être tout le temps à fond et quand j'ai une période où je suis un poil moins motivé quand un matin j'arrive pas à me réveiller quand je suis pas inspiré quand je bosse et que j'arrive pas à être efficace j'arrive pas à délivrer j'arrive pas à être productif clairement je m'en veux et je me dis mais merde je devrais être maintenant à 100% c'est impossible d'être h24 à 100% on a forcément des instants où on est moins motivé forcément des instants on a besoin un petit peu de prendre du repos de prendre du recul de prendre de l'élan c'est comme ça que je le vois aussi et ces instants là sont ultra importants pour sa santé mentale pour se poser les bonnes questions pour prendre soin de soi aussi prendre du temps pour soi et du coup repartir dans une meilleure direction donc c'est ok d'être démotivé c'est ok de foirer son réveil c'est ok de foirer sa séance de sport c'est ok de pas avoir l'impression de travailler correctement c'est juste normal on est humain maintenant ce qui est important c'est de réussir à avancer malgré ces baisses de motivation malgré ces instants un poil plus compliqué que d'autres je pense que l'important c'est juste de pas baisser les bras de continuer à avancer parfois on fera des grands pas parfois des plus petits parfois on fera un peu de sur place mais je pense qu'il faut tout le temps essayer un petit peu d'avancer dans sa direction et comme sixième petite leçon bonus que j'ai aussi pu apprendre durant cette année c'est de tout le temps tout le temps tout le temps se rappeler notre mission et notre vision et c'est un truc que j'ai fait quasiment tous les jours ça me prenait beaucoup de temps mais j'ai besoin chaque fois de réaligner vraiment ma vision ma mission pour être sûr que je sois vraiment bien sur terre bien les pieds par terre tête sur les épaules confiant pour me dire ok je sais où je vais aller et je me rappelle surtout pourquoi je suis parti dans cette direction et j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo mais j'ai vraiment cette image d'un marin qui prend sa barque qui quitte le port et là on s'est pris une putain de tempête en pleine face ça a été 2020 mais non stop du brouillard du vent de la tempête de la pluie des orages et en fait on a tendance à perdre un petit peu ce qu'on cherchait à perdre un peu l'horizon à perdre là où on veut aller on n'a plus cette vision en tête et dès qu'on perd cette vision en tête des fois on a un peu tendance à s'égarer à repartir en arrière à perdre la motivation et à perdre la raison et la vision qu'on avait avant donc perso ce que j'ai fait j'en ai parlé sur une vidéo je la mettrai là en haut et moi j'ai créé une feuille c'est mes cinq commandements c'est une feuille avec mes cinq règles avec cinq choses qui me motive tous les jours cinq choses qui me rappelle pourquoi je suis lancé pourquoi je me fixe autant d'ambition pourquoi je me fixe autant de défis dans la vie de tous les jours et qui me rappelle un petit peu qui je suis ce que je fais et pourquoi je le fais et c'est juste ces cinq petites règles qui me guident tous les jours je les ai tatoués sur le bras ici et je les ai sur plein de feuilles j'en ai une dans mon sac à dos dans le porte monnaie sur la table de nuit sur mon fond de téléphone j'en ai partout et du coup je vois ce document tout le temps avec moi et chaque matin et vraiment chaque matin je le prends je me le répète je le lis en tête je connais par coeur maintenant mais je le relis chaque fois et c'est pas juste lire pour lire vraiment j'incarne ces pensées et je me dis ok voilà qui je suis voilà ce que je veux réussir à accomplir et voilà pourquoi j'ai pris ce choix donc pour 2021 pas de résolution par contre je vais me baser sur trois pays principaux durant cette année les premiers ça va être tout ce qui est sport et nutrition c'est vraiment remettre une routine aussi de bouffe dans ma semaine à dire ok le week-end je fais les plats pour la semaine je vais réessayer de manger un poil plus sainement j'ai eu un poil plus d'écart durant cette année je me rends compte que voilà la malbouffe était un poil plus accessible j'avais moins cette routine et cette discipline de me dire mange sainement j'ai fait plus d'écart que d'habitude donc je vais essayer de remettre un peu le focus sur le côté nourriture saine vraiment faire attention à ce que je mange ensuite sport bien évidemment je l'ai fait à fond durant 2020 mais ça a tellement été bouleversé entre les salles qui étaient ouvertes fermées ou vertes fermé une fois une séance dehors une fois une séance dedans une fois cardio une fois fitness j'ai pas eu de rythme à suivre j'ai pas eu de comment dire de programme à suivre mais je vais voilà m'imposer à de nouveau un programme avec des perfs à atteindre pour nouveau retrouver un petit peu cette envie de performer au fitness ensuite comme deuxième pilier c'est le pilier business d'air mon agence marketing et la communauté qu'on essaie de créer avec cette agence vraiment je veux j'ai envie et je rêve d'avoir des plus grands bureaux je rêve d'avoir une sorte de hale un peu genre industrielle à l'américaine avec la brique rouge avec vraiment une moud dans le bureau avec un truc super cosy avec vraiment un espace bien plus grand que ce qu'on a maintenant j'aimerais aussi du coup pouvoir agrandir l'équipe qu'on soit plus dans l'équipe vraiment j'ai besoin d'avoir une grande équipe non pas pour dire qu'on est une grande équipe mais parce que c'est plus un mindset et je fais que de le dire derrière c'est une façon de penser c'est une façon de voir les choses et plus on pourra partager cette façon de penser et de voir les choses plus on pourra cultiver ce mindset le transmettre le partager le faire ressentir à nos clients à l'extérieur est vraiment d'avoir une équipe c'est un truc qui me drive tous les jours ensuite vous l'avez vu on a lancé le chapitre 1 le chapter one avec le hoodie is there vous avez vraiment kiffé ce hoodie pour moi ça a été juste mais une grosse fierté de 2020 je suis super content qu'il vous plaise et je peux déjà annoncer on est maintenant en train de bosser sur le chapter 2 vous n'allez pas être déçus franchement on a vraiment des designs de ouf pour l'instant je vais en mettre un ou deux ici pour utiliser un petit peu mais surprise surprise on va mettre le focus vraiment sur ce côté branding pour pouvoir créer cette communauté qui partage cette façon de penser qui partage ses valeurs et c'est un truc qui va être focus durant cette année et on va vraiment essayer de pousser la chose le plus lent possible et comme troisième pilier vous connaissez c'est le privé passer du temps avec ma chérie avec ma famille avec mes proches et je me suis rendu compte que durant 2020 j'ai perdu un petit peu ce côté aventure ce côté découverte forcément que les frontières étaient fermées forcément qu'on pouvait pouvoir voyager forcément que il ya plein de choses qui ont changé mais j'ai perdu un petit peu ce côté activité originale et avant je faisais plus donc je vais maintenant essayer de réinstaurer un petit peu cette habitude à savoir faire des sorties découvertes nature brisé un petit peu cette routine et même sans vouloir on tombe parfois dans une routine voilà de travail de rythme de vie et je vais essayer de briser un petit peu ça avec mes proches avec ma chérie et avec et ensuite comme finale pour cette vidéo bilan 2020 je l'annonce je me réjouis à fond j'ai vraiment super hâte il ya beaucoup de personnes qui me l'ont demandé je vais continuer cette série road to success sur les six prochains mois donc jusqu'à fin juin 2021 je vais refaire de nouveau un épisode le mercredi et un épisode le dimanche pour vous documenter un petit peu le parcours d'entrepreneur que j'ai l'accomplissement ou pas de mes ambitions vraiment être très vrai avec vous très spontané authentique sans bling sans filtre vraiment le plus naturel possible est ce qui me motive à faire ce qui me pousse à continuer d'une part c'est vos retours mais de l'autre part aussi c'est de réussir à vous motiver et vous inspirer à accomplir vos ambitions et si je peux réussir à me dire que grâce à ces vidéos il ya une personne qui a réussi à accomplir ne serait ce qu'un de ses rêves ou une ambition qu'elle a en tête bah je serai le plus heureux du monde de nouveau je l'avais dit au début de la série mais c'est clairement un truc que je pense et qui m'anime au quotidien voilà ce qui résume cette vidéo bilan 2020 et teasing 2021 merci encore à toutes et à tous pour le soutien pour les encouragements je me réjouis à fond de voir ce que 2021 nous réservera en tout cas un max de force à vous pour vos projets vos ambitions plein de succès à vous croyez à fond vous osez voir grand oser être ambitieux oser être audacieux clairement et c'est une phrase que j'aime bien dire à mon petit frère c'est ne laissez personne vous dire que vos rêves sont trop grands c'est une phrase qui m'anime tous les jours j'y crois à 2000% et la seule personne la seule personne qui connaît votre potentiel c'est vous croyez à fond en vous et surtout oubliez pas un truc souris à fond ça fera une grosse différence pour tous vos projets ciao à tous